Bonjour! En fait, bonsoir, je crois, à Heures du Québec. Nous, ici, c'est déjà le matin. Donc, je suis Charlotte Giroudet, je suis nutritionniste. Je suis avec vous pour répondre à toutes vos questions en nutrition. Donc, je ne sais pas s'il y en a certaines qui se sont connectées. Vous pouvez voir qu'ici, il fait très beau, un grand soleil. C'était ma petite chronique météo. Donc, je vais essayer de me placer pour ne pas avoir le soleil en arrière de moi. Alors, je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont connectées. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais commencer le troisième Facebook Live, donc notre troisième semaine de ce beau défi-là. Encore une fois, pour féliciter vraiment toutes les participantes et participants, ce que je lis, c'est vraiment génial. Je vois qu'il y a des beaux résultats. Je vois aussi, j'ai lu que pour certaines, cette semaine, la semaine dernière, ça avait été un petit peu plus difficile. Certaines n'ont pas perdu de poids. Certaines en ont même pris quelques-unes. À vous, je répondrais, ne vous inquiétez surtout pas. C'est normal, ça se peut. Parfois, on peut, en cours de démarche de saine gestion de poids, reprendre un petit peu de poids ou voir la balance variée de quelques livres, simplement parce que ça se peut qu'on ait fait une rétention hydrique, ça se peut qu'on ait manqué un petit peu de sommeil, ça se peut aussi que le transit digestif ait été ralenti un petit peu. Puis ça, c'est tous des facteurs qui peuvent être contributoires à faire prendre un petit peu de poids. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Oubliez la balance, comme j'ai écrit cette semaine dans le groupe. Oubliez la balance, faites une activité qui vous fait plaisir, reposez-vous, hydratez-vous bien, faites des recettes qui vous plaisent, écoutez votre faim, votre satiété, puis vous allez voir, les résultats vont arriver. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions ce matin pour moi. Je sais que j'ai lu dans le groupe que certaines avaient des questions concernant les horaires de nuit, parce que certaines personnes travaillent de soir et de nuit, et me demandaient s'il y avait, en fait, si le menu fonctionnait aussi lorsqu'on travaillait de soir ou de nuit. Tout à fait. Donc, vous pouvez suivre le menu qui a été élaboré sans problème. Bien souvent, par exemple, ce qu'on me dit lorsqu'on travaille de nuit, je m'excuse, je ne voulais pas avoir le soleil dans le visage, c'est souvent les heures de repas qui peuvent être amenées un petit peu à varier. Donc, je vous dirais que pour celles et ceux qui travaillent le soir et la nuit, ce qui est important de retenir, c'est qu'essayez de manger quand même aux 3-4 heures. Donc, parfois, il y en a qui vont me dire, bien moi, je suis plutôt du genre à prendre un gros déjeuner, ensuite de ça, je m'en vais travailler, je reprends un souper, puis là, je recollationne seulement à mon retour à la maison. Je vous dirais que c'est une possibilité, mais dans le cadre d'une saine gestion de poids, je vous encouragerais à essayer d'intégrer davantage de collations nutritives. Je m'explique. Si quelqu'un, par exemple, se lève à 10 heures, puis que son premier repas est à 11 heures, vous prenez un bon repas à 11 heures, ensuite de ça, vous essayez de prendre une collation vers les 14 heures, 14 heures 30, vous remangez ensuite vers les 18 heures, 19 heures, et à ce moment-là, en soirée, vers 22 heures, 30, 23 heures, vous reprenez une collation, et celle-ci, c'est très important qu'elle soit nutritive, donc c'est-à-dire à base de protéines et peut-être aussi une bonne dose de fibres, pour vous éviter d'être trop familles à votre retour à la maison. Alors, super, j'ai des questions qui ont commencé à rentrer. Bonjour Madeleine. Alors, dans les smoothies, peut-on remplacer le soya ou lait d'amande par une protéine à la vanille? Oui, donc je peux comprendre, finalement, que vous n'aimez pas le... En tout cas, du moins, vous voulez remplacer ce liquide par quelque chose d'autre. Moi, je vous suggérerais à ce moment-là d'utiliser du yogourt grec à la vanille, si c'est ce que vous aimez. Si c'est un petit peu trop épais, rajoutez de la glace, tout simplement. Donc, il faut savoir que dans trois quarts de tasse d'un yogourt grec, vous avez 19 grammes de protéines, ce qui est excellent pour donner un bon coup de satiété, finalement, à votre smoothie, que votre smoothie vous rassasie plus longtemps. Alors, j'ai une autre question de Mireille. Alors, quel bouillon de poulet doit-on privilégier quand on cuisine? J'utilise celui en poudre car c'est plus rapide. Est-ce autre que celui fait maison? Est-ce qu'il y a une sorte à privilégier à une marque? La marque, je m'excuse, je ne l'ai pas en tête, mais je sais qu'il existe sur le marché des bouillons de poulet ou de légumes qui sont sans sodium. Donc, de mémoire, c'est un petit pot avec un couvercle rouge. Je m'excuse, j'aurais voulu vous nommer la marque. Je ne l'ai plus en tête, mais je sais que ça, c'est disponible. Donc, dans les bouillons commerciaux, vous pouvez retrouver des bouillons qui sont moins salés. Autre petit point qui est intéressant aussi, regardez la liste d'ingrédients. Puis, essayez d'éviter ceux qui contiennent des grottes trans, parce que oui, certains bouillons vont en contenir. Donc, je vous dirais de faire attention à ça. Alors, j'ai une autre question de Nathalie. J'aimerais savoir ce qui est mieux. Manger la même recette quatre fois par semaine, ou faut-il vraiment varier le plus possible les protéines, comme le tofu, les oeufs, le poulet? Je vous dirais que vous pouvez manger, si pour votre côté pratique, la même recette quatre fois par semaine. Il n'y a personne qui va avoir de problème de santé avec ça. C'est juste que vous essayez quand même d'avoir deux, trois recettes dans votre semaine. La variété, souvent, on s'inquiète. Est-ce que je mange assez varié? On me demande, bien, des fois, j'ai l'impression toujours de manger la même chose. Je dois être en mauvaise santé ou en carence nutritionnelle. Non, pas du tout. Ce qu'on appelle, en fait, une variété, c'est une variété de produits à l'intérieur de la journée. Donc, par exemple, c'est important quand même d'avoir présence de plusieurs items qui proviennent de plusieurs groupes. Par exemple, des produits laitiers, des fruits, des légumes, ainsi que des protéines. Mais vous pouvez manger, sans problème, la même sorte de protéines trois, quatre fois par semaine, ou la même recette trois, quatre fois dans votre semaine. Donc, aucun souci. J'ai une autre question concernant le chia. Donc, je remplace le chia par quoi? Il faut savoir que la graine de chia, dans le fond, pourquoi je recommande de l'utiliser, ou du moins, on la suggérait beaucoup dans les recettes du livre, avec moi, du livre avec Cathy, c'est que la graine de chia, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très fibreuse, elle se digère rapidement, elle est source d'oméga-3, et il y a des protéines. Donc, si jamais vous n'aimez pas la graine de chia, vous n'en avez pas, la graine de lin peut être une bonne option. Il y a le chanvre aussi, qui peut être une option intéressante. Mais juste attention, par exemple, la graine de lin peut être des fois un petit peu plus difficile à digérer pour les intestins sensibles, donc n'hésitez pas à la moudre. Aussi, il faut la moudre pour obtenir les bienfaits, chose qu'avec la graine de chia, vous n'êtes pas obligé. Donc, la graine de chia aussi, on peut la prendre blanche, on peut la prendre noire, on peut la prendre entière ou moulue. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de valeur nutritive supérieure ou inférieure dans le cadre de l'un ou l'autre des produits. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Je voudrais savoir un peu comment ça se passe, le menu, est-ce que vous l'aimez? Alors, ah, super, j'ai une autre question. Donc, j'inclus toujours des protéines dans tout. Blancs d'oeufs, yogourt grec, cottage, viande. Est-ce que c'est correct ou on peut trop en consommer? Je vous dirais que non. Chantal, vous faites bien. C'est un excellent réflexe d'ajouter des protéines à chacun des repas. L'objectif, en fait, c'est d'avoir une meilleure satiété. C'est-à-dire que votre faim, finalement, n'arrive pas de façon précoce. On dit qu'on devrait manger à peu près aux 3-4 heures et c'est possible quand on mange des protéines parce que les protéines ralentissent le processus de digestion. On me demande, est-ce que je peux en manger trop? Je vous dirais que lorsqu'on écoute vraiment sa faim, sa satiété, il faut se rappeler que normalement, on doit toujours cesser de manger lorsqu'on n'a plus faim. Donc, si on suit ce principe, je vous répondrais que non, vous ne risquez pas d'en consommer trop si vous arrêtez de manger lorsque vous jugez que votre portion était suffisante. Alors, une autre question. Est-ce que tu as entendu parler de la farine ou de légumineuse? Si oui, comment l'utiliser? Alors, bonjour Isabelle, c'est ta question. Oui, j'ai entendu parler de la farine de légumineuse. En fait, on utilise beaucoup la farine de légumineuse, notamment la farine de pois chiches, pour les recettes à base de sans gluten. Donc, on peut utiliser cette farine-là sans problème. C'est juste qu'il faut savoir que la farine comme ça, à base de légumineuse, ne réagira pas de la même façon que la farine de blé. Donc, il faut simplement savoir que c'est des farines un peu plus lourdes. Donc, au niveau de la texture du produit final, celle-ci va être amenée à varier. Donc, souvent, dans le cas des farines de légumineuse, on fait des petits mélanges. Tiens, des fois, on rajoute un peu de farine de pomme de terre, ou il y en a avec la farine de sarrasin, farine de pois chiches. Donc, il faut faire un mélange pour essayer d'obtenir un produit qui se rapprocherait le plus possible que si on avait utilisé, par exemple, de la farine de blé entier. Mais oui, ça peut être une option intéressante, surtout pour les personnes qui doivent faire attention au gluten, ne pas avoir de gluten. Alors, Marie, je n'ai pas vu votre question. Je suis désolée, je vais essayer de retrouver votre question. Est-ce que vous pouvez me la poser de nouveau parce que j'en dirais que je ne la vois pas? Marie Tanguay, c'était pour vous la question. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Est-ce que vous pouvez me la répéter? Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Aussi, je sais que j'avais eu une question cette semaine concernant les oeufs. Donc, on me demandait si c'était dangereux pour la santé de consommer trop d'oeufs. Je vous répondrais que quelqu'un qui n'a pas de problème de cholestérol, c'est-à-dire qu'il y a un bilan lipidique qu'on dit qui est beau, qui est normal, vous pouvez manger aisément un oeuf par jour sans problème. C'est sûr qu'on ne met pas l'oeuf avec du beurre, qu'on fait frire dans la poêle et qu'on accompagne ça de bacon. On ne fait pas ça, s'il vous plaît. Mais oui, vous pouvez manger des oeufs à raison de un oeuf par semaine. Et pour les grandes amatrices d'oeufs, ce que vous pouvez faire si jamais la quantité de gras vous inquiète ou du moins la teneur en cholestérol du jaune vous inquiète, vous avez simplement à retirer le jaune et à ce moment-là, vous conservez le blanc. C'est là où il y a toutes les protéines et c'est là que c'est très rassasiant. Je vois qu'il y a plusieurs autres personnes qui se connectent. Bonjour! Alors, j'ai une question de Francine qui me dit, je mange des protéines, en fait, j'en ai beaucoup, mais j'ai toujours faim. OK, c'est possible. Bien souvent, quand on fait, comme je l'avais déjà dit, quand on fait une révision des habitudes alimentaires, c'est normal que le corps un petit peu résiste. Donc, c'est-à-dire qu'il vous sur-stimule finalement vos signaux de faim. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, ce que ça va être obligé de faire, en fait, il va être obligé d'aller chercher dans ses réserves de gras pour répondre aux besoins énergétiques. Donc, je vous dirais que c'est normal, ça se peut que vous ayez faim. continuez la stratégie de mettre des protéines à votre repas. Accompagnez-moi ça, s'il vous plaît, d'une bonne portion de légumes, en fait, pour augmenter finalement l'apport en fibres de votre repas. Ça va vous aider à être davantage rassasié. Et normalement, vous allez voir, au bout de quelques jours, la faim va tranquillement diminuer. Pourquoi? Parce que votre corps, finalement, va utiliser les réserves qu'il acquise, c'est-à-dire le gras, pour répondre à son besoin d'énergie. Et donc, il va comme diminuer le signal de faim. Ça va l'endormir. Bonjour, Chantal! Je vois que vous êtes connectés. C'est le fun, il y a plein de questions ce matin. Vous pouvez voir qu'ici, il fait quand même assez doux. Je pense qu'au Québec, il annonce une tempête demain ou il annonce du mauvais temps. Je vais en profiter. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Aussi, je voulais faire une mention, une belle mention spéciale à... Je crois que c'est Jessica Brodeur qui nous a mis une photo de ses repas qu'elle a préparés à l'avance pour toute sa semaine. Avec le... On voyait, bon, les salades en pot, les petits plats à réchauffer. Vraiment, j'ai trouvé ça génial parce que bien souvent, à mon bureau, on me dit, « Ah, j'ai l'impression parfois que c'est difficile de bien manger. Je trouve que c'est du temps. » Mais je vous dirais que la clé, c'est vraiment la planification et l'organisation. Donc, des fois, quand on a justement moins de temps en semaine, de prendre un petit moment le week-end, de préparer nos lunchs d'avance, ça nous évite les tentations lorsqu'on a faim et qu'on n'a pas le temps de faire la cuisine. Oui, on me dit qu'il fait très froid au Québec, moins 24. Ouf! Non, non, ici, c'est plutôt, je vous dirais, l'inverse. Le soleil est enfin là. On est plutôt vers les 30-35. Donc, oui, c'est un peu différent. J'ai une question de Caroline. Donc, qui me dit « Je suis difficile en ce qui concerne les légumes. Il me semble avoir déjà lu que les édamamés et les pois étaient plus caloriques que les autres légumes. Dois-je limiter ma consommation de ces légumes? » Je vous dirais que c'est vrai. C'est des produits qui sont un petit peu plus, en fait, caloriques parce qu'ils ont le teneur en glucides un petit peu plus haute. Mais je vous dirais, ne vous en privez pas. De mémoire, je crois qu'une portion, c'est une demi-tasse à trois quarts de tasse. Évidemment, quand ça concerne les légumes, je vous dirais que c'est important d'essayer de trouver une façon de les apprêter qui nous convienne. Donc, ça peut être simplement de varier les formats de cuisson. Je disais, on peut les faire en papillote, en gratin, en purée, en mijotée. On peut les aromatiser. On peut utiliser les épices. Donc, vraiment, ne pas hésiter à les agrémenter. D'ailleurs, dans le livre, comme je vous avais dit, il y a une belle section sur des saveurs de légumes, des accompagnements, comment on peut les cuisiner pour les rendre savoureux. Donc, ne pas hésiter, finalement, à essayer de trouver vos petits trucs pour les rendre le plus goûteux possible. Alors, super, j'ai plein d'autres questions. Daniel, qui m'écrit, « Est-ce que la gomme à mâcher peut altérer la perte de poids dû au stimuli de la mastication et c'est simplement un mythe? » Alors, je vous dirais que la gomme à mâcher, ce que ça va créer surtout, c'est que ça va vous faire avaler de l'air. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour les personnes qui ont des problèmes de digestion ou qui ont tendance à ballonner, je vous dirais que c'est recommandé d'éviter la gomme à mâcher pour cette raison-là. Pourquoi? Parce que c'est ça. Ça peut vous faire faire ce qu'on appelle de l'aérophagie. Donc, finalement, on vous avale de l'air et là, on se sent inconfortable parce qu'on a le ventre qui gonfle. Faire attention aussi, mais ça, c'est à petite dose, c'est que les gommes, souvent, sont faites avec des édulcorants. Donc, il faut savoir que les produits édulcorés ont parfois tendance à stimuler l'appétit, à stimuler la fringale. Donc, je vous dirais, sans partir en peur, vous pouvez en prendre si vous voulez, mais c'est de faire attention quand même à ne pas en consommer trop. Merci. Alors, une autre question de Josée qui m'a dit, « Je mange bien, mais j'ai une grippe depuis quatre semaines et je suis très fatiguée. Quoi faire pour revenir, pour bien revenir? » Alors, lorsqu'on a la grippe, je vous dirais qu'un des meilleurs trucs à manger, en fait, il y a deux éléments que moi, je préconise, les oignons. Donc, il faut savoir que les oignons, ça a l'avantage d'être antiseptique, expectorant. C'est très, très bon pour les poumons. Alors, moi, je vous suggérerais, Josée, de vous faire une bonne soupe à l'oignon. Vous allez voir, ça va vous aider à dégager toutes les voies respiratoires. Il y a l'ail aussi que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez en mettre dans les recettes. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hydratation, évidemment. Et je vous dirais de ne pas consommer de sucre ou du moins de diminuer le plus possible votre teneur en sucre ajouté à l'intérieur de votre repas, de vos repas ou de votre menu. Pourquoi? Parce qu'on sait que les virus et bactéries se nourrissent de sucre. Donc, je mettrais ça de côté. Et aussi, de vous reposer, évidemment. Alors, Pauline m'indique que j'ai fait ensemble mes repas. Je m'entraîne six jours par semaine. J'ai perdu cinq livres et repris deux en fin de semaine. Je ne comprends pas. Alors, oui, ça se peut, ça. Parfois, en gestion de poids, on peut avoir des variations de poids comme ça qui sont amenées à varier. Je vous dirais de ne pas vous décourager. Il se peut fort bien que vous ayez fait ce qu'on appelle une variation hydrique. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des entraînements aussi, il faut savoir que quand on s'hydrate, le muscle va chercher aussi à refaire un peu son état d'hydratation puis surtout, refaire sa réserve de glucose. Fait qu'au travers de ça, dans la réaction, il va attirer de l'eau. Ça va attirer de l'eau. Donc, ça se peut que vous ayez pris, en fait, un petit deux livres qui soit simplement une rétention d'eau. Il se peut aussi que le transit intestinal est un petit peu plus lent cette semaine-là puis que, finalement, ça vous a occasionné quelques livres de plus. Oubliez la balance. Continuez vos bonnes habitudes. Vous allez voir, ça va se rétablir. Puis, je suis certaine que lors de la prochaine semaine, vous allez avoir plutôt des petits chiffres négatifs sur la balance. Donc, ne vous inquiétez pas. Et comme je l'ai dit toujours, oubliez un petit peu le poids que vous voyez sur la balance. Prenez vos mensurations à la place. C'est beaucoup plus encourageant. Parce qu'il faut savoir que les femmes, oui, le poids peut être amené à varier aussi en fonction du cycle hormonal. spaghettis avec des boulettes de haricots. Bizarre, mais bon, pareil. Tant mieux! Je suis contente que vous ayez aimé. En fait, les spaghettis, c'est que ce qui est intéressant d'essayer, finalement, c'est de faire de la sauce de spaghettis, oui, avec de la viande, mais d'intégrer les légumineuses. C'est une bonne façon, ça, pour rendre la sauce à la viande soutenante parce qu'elle est plus fibreuse et aussi moins élevée en gras saturé. Donc, des fois, il faut simplement s'habituer à la texture ou au goût. Alors, une autre question. J'étais inscrite dans un gym et j'ai fait prendre mon taux de gras un petit peu partout sur mon corps. Et il paraît que je dois faire attention aux recettes trop élevées en glucides. Donc, je peux aller jusqu'où? Jusqu'à combien de grammes de sucre dans une recette? Alors, je vous dirais, Nathalie, de ne pas vous inquiéter avec ça. Nous, on a élaboré des recettes, en fait, qui se veulent équilibrées et qui, pour la plupart, ont une teneur très modérée en glucides. C'est certain que si vous choisissez une recette, par exemple, qui est composée à base de pâte ou qui est sur un gratin, par exemple, de pommes de terre, c'est certain que vous allez voir la teneur en glucides plus haute, finalement, qu'une recette, par exemple, qui serait une salade verte avec du poulet grillé. Donc, vous pouvez décider si vous avez une préoccupation face aux glucides de choisir les recettes qui sont un petit peu plus basses en glucides. Mais il faut savoir qu'à trop de purée de glucides, la conséquence qui peut arriver, c'est qu'on peut développer des rages de sucre. Donc, en saine gestion de poids, je vous dirais que c'est important d'amener une petite variété ayez confiance. Le menu qu'on vous a élaboré vraiment a une teneur pour la plupart des recettes modérant en glucides. Il y a des fois certains déjeuners qui sont un petit peu plus hauts en glucides. Pourquoi? Parce qu'on utilise notamment les fruits. Donc, comme j'avais déjà dit à quelqu'un, si jamais vous trouvez que certaines recettes sont un petit peu plus hautes en glucides, vous pouvez amener des proportions différentes dans les éléments sources de glucides. C'est-à-dire réduire un peu la quantité de fruits ou la quantité de féculents au profit, par exemple, des légumes. Si vous voulez avoir en fait globalement la teneur en glucides normalement qu'un repas devrait contenir, je vous dirais que pour une personne qui ne souffre pas de diabète, on dirait que normalement, on essaierait de viser entre 45 à 60 grammes de glucides. Mais pour certaines personnes, il se peut que ça soit un petit peu plus bas et qu'on vise plutôt 30 à 45 grammes de glucides. Mais je vous dirais de faire attention et de ne pas trop vous embarquer là-dedans parce qu'à trop vouloir compter, finalement, on s'éloigne de l'essentiel qui est de manger des aliments qui nous font plaisir, qui nous rassasient et surtout qu'on oublie parfois d'écouter sa faim et sa satiété. Donc, je vous dirais que ça peut être un facteur sur lequel vous portez une première analyse, mais après ça, mangez en ayant plutôt l'écoute de vos signaux de faim et de sa satiété. J'ai une autre question. Alors, je suis vraiment difficile côté nourriture. Est-il possible de changer les fruits de mer et le tofu par une autre viande dans la recette du livre? Oui. Et puis, lesquelles vous me conseillez? Oui, bon, toutes les sortes de protéines peuvent être changées. Vous pouvez prendre du poulet, vous pourriez prendre du porc, vous pourriez prendre des oeufs, du poisson blanc, si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Vraiment, adaptez les recettes pour que celle-ci soit davantage à votre goût. Il n'y a aucun problème. J'ai une autre question de Noëlla. Alors, j'aime beaucoup les légumineuses, mais ça me donne mal au ventre. Est-ce que c'est dû à mon système qui ne s'habitue pas ou qui n'est pas habitué? Les légumineuses, je vous dirais que oui, c'est possible que vous ayez un peu mal au ventre quand vous les consommez. C'est normal. En fait, c'est parce que la légumineuse va avoir un composé soufrite qui, quand on va le consommer, au niveau de l'intestin, ce que ça va faire, c'est que les bactéries présentes dans l'intestin vont digérer ça, mais la conséquence, c'est que ça va développer un peu, finalement, sa fermante, donc ça fait des gaz. Donc, on a des ballonnements puis on peut avoir des inconforts. Donc, un truc pour les légumineuses, quand vous les faites à la maison, surtout si c'est des légumineuses qui sont sèches, il faut que vous les fassiez tremper. On dit que c'est au moins 12 à 24 heures dans un autre trempage et ensuite de ça, vous enlevez cet autre trempage-là et vous rincez vos légumineuses et ensuite, elles sont prêtes à être cuisinées. Si jamais c'est des légumineuses déjà cuites en conserve, n'hésitez pas à bien, bien les rincer pour que celles-ci soient plus facilement digestes. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est d'y aller vraiment graduellement en intégrant les légumineuses à son menu, donc pas des trop grandes quantités à la fois. Ou on peut faire aussi, utiliser un petit supplément pour notre système digestif. Je sais que de mémoire, ça s'appelle Bino. Donc, c'est un comprimé qu'on peut prendre en complément de son repas qui va aider à la digestion, notamment des légumineuses. Donc, oui, c'est ce qui est. C'est une réaction normale. Alors, j'ai une autre question qui me demande. Est-ce qu'on doit suivre le livre tel quel ou on peut le changer un peu? Bien, je vous dirais que vous pouvez suivre le livre comme vous pouvez aussi décider si pour x ou y raison vous n'aimez pas la recette ou vous avez un autre choix d'exercice à faire, amener de la variété à votre routine. L'important, en fait, c'est que vous vous appropriez cette méthode-là et que, finalement, vous en retiriez le plus d'avantages possible. Donc, oui, vous pouvez amener un peu de variété dans votre démarche. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai une autre question de Martine qui me demande si le lait d'amande versus le lait de soya, c'est la même valeur nutritive. Bonne, très bonne, très bonne question. Je me la fais souvent poser. Non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je m'explique. C'est d'un point de vue calorique. Oui, la valeur calorique est assez similaire. La valeur en vitamine D aussi maintenant est assez équivalente. Pourquoi? Parce que les deux produits sont enrichis. La principale différence va se retrouver sur l'apport protéique. Dans la boisson de soya, par portion, on a à peu près 8 grammes de protéines. Tandis que dans le lait d'amande, on a seulement 1 gramme de protéines. Donc, il faut savoir que le lait d'amande est un peu moins soutenant que la boisson de soya. J'ai une autre question de Vicky. Alors, qui me demande « La quantité d'eau à boire par jour était la même pour tout le monde ou elle varie selon le poids à la grandeur? » C'est exactement ça. Donc, oui, la quantité d'eau va être très variable selon les individus. On va parler notamment de la teneur en masse musculaire. Donc, oui, la grandeur, la teneur en masse musculaire, le niveau d'exercice physique. Donc, oui, il se peut que pour certaines personnes, justement, l'apport en eau soit supérieur. Je vous dirais que pour une femme, normalement, l'apport minimum, moi, que je vous suggère, c'est au moins un bon 1,5 litre de liquide par jour. Et pour tous ceux et celles qui me connaissent, vous savez à quel point je raffole de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le meilleur élément nutritif pour réhydrater. Et on sait qu'une déshydratation est quand même faible. On parle peut-être de 2 % de déshydratation. amène au moins une fatigue, c'est-à-dire une diminution des performances de l'ordre de 10 %. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui ne s'hydrate pas suffisamment peut ressentir de la fatigue et aussi, par conséquence, des fois, des petites fringales. Donc, parce que la faim et la soif ont tendance à se confondre. Donc, n'hésitez pas à boire au moins 1,5 litre d'eau. Mais ça peut monter jusqu'à 2 litres, 2 litres et demi, voire 3 litres et plus selon le niveau d'activité physique, l'acidation, etc. On me demande s'il va y avoir un deuxième livre après celui-là. Je ne sais pas, il faudrait en parler à Cathy. Ça serait le fun. Une autre question de Nathalie qui me demande « De plus en plus, on entend dire que le soya n'est pas aussi bon qu'on le croit. Est-ce vrai? » Bon, c'est vrai que le soya, il y a plusieurs enjeux ou du moins, il y a plusieurs nouveaux éléments qu'on apprend au fur et à mesure des années. Ce qu'il faut savoir, c'est que le soya, dans le fond, on l'utilise à titre de substitut de la viande pour certaines personnes qui auraient eu, par exemple, un cancer, notamment un cancer au niveau des ovaires ou du sein, on ne suggère pas la consommation de cet aliment-là. Pourquoi? Parce que dans le soya, il y a des éléments qu'on appelle des phytoestrogènes, donc qui pourraient être amenés au niveau hormonal à avoir un petit impact. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui sont nécessaires pour approfondir davantage sur le sujet. C'est sûr aussi qu'on sait que le soya, bon, a des grains OGM, donc c'est certain que pour certains ça ne fait pas partie des valeurs qu'ils peuvent avoir dans leur alimentation. Donc je vous dirais que pour le soya, il faut encore être prudent dans les études qu'on lit. je vous dirais quand même de ne pas vous en priver à raison d'une ou deux fois par semaine. Trois fois par semaine, c'est d'utiliser du tofu. N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de souci, surtout pour une personne en santé. Alors, une autre bonne question qu'on me demande, huile de coco versus huile d'olive. Je vous dirais que les deux sont différentes. Dans les huiles et les matières grasses, comme je l'avais déjà dit, ce qui est important dans le fond, c'est d'amener de la variété. Donc moi, personnellement, j'aime utiliser l'huile d'olive pour faire mes marinades, mes vinaigrettes, en fait, faire plus des, ce qu'on appelle des cuissons à froid. En fait, pas de cuisson. Pourquoi? Parce que le point de fumée est un petit peu moins haut et résistant, par exemple, que l'huile de coco, qui, moi, dans ce cas-là, je vais plutôt l'utiliser pour de la cuisine, pour faire des sautés ou des desserts. L'huile de coco, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une huile quand même qui a une teneur en gras saturé qui est un petit peu plus haute que les autres huiles végétales. Donc, ce n'est pas de consommer que l'une ou que l'autre, mais c'est d'amener une variété. L'huile de canola est très bien, l'huile de pépins de raisin, l'huile de noix, donc vraiment, n'hésitez pas à varier les sortes de matières grasses. Alors, j'ai une autre question qui me concerne les oméga-3. Donc, je ne mange pas de poisson, un conseil. Alors, pour celles-là qui ne mangent pas de poisson, je vous dirais d'essayer de trouver une autre recette pour vous convaincre que le poisson, c'est bon. Non, non, je vous taquine. Vous pouvez prendre un supplément, si vous voulez, en capsule d'oméga-3. À ce moment-là, essayez d'aller chercher un complément qui va contenir des EDA, des HA, donc c'est-à-dire des huiles marines faites, en fait, des capsules faites à base d'huile marine, donc d'huile de poisson. Sinon, vous pouvez aller aussi dans toute la gamme des noix, notamment, et des huiles végétales qui vont vous procurer quand même des oméga-3, oméga-6, oméga-9, mais c'est sûr et certain que les poissons nous fournissent des acides graisses essentielles. Donc, un petit supplément pour être à essayer. Est-ce que c'est correct de mettre des saveurs à son eau comme le mi-eau pour en boire davantage? Oui, vous pouvez faire ça si vous voulez, mais il faut savoir que je ne suis pas une fan de ces produits-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont des colorants et ils ont aussi des édulcorants. Donc, ça, ça a tendance, comme je vous disais, à stimuler un petit peu la prise alimentaire. Pour l'eau, si vous n'aimez pas l'eau nature, n'hésitez pas à mettre des fruits frais, des tranches, par exemple, d'orange, du gingembre, du concombre, du basilic, des fraises. Donc, à ce moment-là, ça peut vous donner un petit goût quand même à l'eau, puis favoriser finalement la consommation de celle-ci. Il y en a aussi qui rajoutent du pétillant dans leur eau. Donc, ça, ça peut être aussi une bonne solution pour s'aider à boire davantage. Donc, j'ai une autre question de Ginette qui me demande... Bonjour Charlotte! À date, j'ai réussi toutes les recettes et je les aime toutes. La seule que je n'ai pas réussie, c'est la recette de boulettes aux fèvres rouges. Ça, c'est tout défait à la cuisson. Pourquoi? Bon, alors, des fois, les légumineuses, je sais que c'est pas si simple que ça à les faire tenir ensemble. Mon experte en recettes, c'est Geneviève Boisvert, donc je vais lui poser la question parce que malheureusement, je n'ai pas la recette sous les yeux. Donc, je vais vous revenir, Ginette, avec une réponse. Madeleine. Alors, si une recette demande une cuillère à soupe de graines de chia et que je vais prendre du chia moulu, est-ce que je mets la même quantité? Oui! Vous mettez la même quantité. Vous ne changez rien. Alors, on me demande aussi une autre question, c'est intéressant, une personne qui me mentionne, j'ai la peau grasse, est-ce qu'il y a une relation avec ce que je mange? Alors ça, on me pose quand même souvent la question, je vous dirais qu'il n'y a pas encore vraiment de cause à effet entre l'alimentation et l'acné, mais on a des suspicions, notamment, bon, sur le fait de manquer d'hydratation, donc je vous dirais de boire, boire beaucoup et aussi sur un manque, par exemple, de consommation de végétaux tels que les fruits ou les légumes parce que ça, on sait, notamment pour la vitamine C, que c'est excellent pour la peau. Donc, au-delà de ça, je vous dirais que je n'ai malheureusement pas plus d'informations que ça à vous transmettre concernant l'état de la peau, c'est-à-dire de boire beaucoup, évidemment, de bien dormir, de manger aussi des produits qui contiennent des bons gras tels que le poisson, les noix, les graines et peu de sucre aussi ajouté, je vous dirais de faire attention à ça et de manger beaucoup de fruits et de légumes. C'est le fun, il y a plein de monde qui se sont connectés. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Parce que ça fait à peu près, j'avais prévu un petit fousse-boucle d'à peu près 30 minutes. Alors, Daniel, qui me pose la question, est-ce que c'est mieux d'opter pour les produits de remplacement plus allégés si on utilise, par exemple, du lait d'amande léger, perd-on des vitamines? Quelle excellente question! Je vous dirais qu'à moins que vous ayez nécessité de le faire, c'est-à-dire que vous aviez par exemple un bilan de cholestérol qui est à surveiller ou vous feriez du diabète. Là, à ce moment-là, dans certains cas, les produits allégés peuvent être une bonne option. Si vous êtes, par exemple, en bonne santé et que vous n'avez pas de problématiques, je vous dirais que vous n'êtes pas obligés nécessairement de préconiser ces produits-là. Pourquoi? Parce que les produits parfois allégés vont, par exemple, être allégés en gras mais plus riches en sucre ou allégés en sucre mais plus riches en gras. Donc, moi, souvent, la mention allégée que je recherche, c'est pour le sodium. Donc, dès que c'est moins salé, finalement, je choisis cette option-là. Pour les autres produits, je vous dirais que c'est du cas par cas. Normalement, pour la teneur en vitamines et minéraux, il n'y a pas de différence entre le produit allégé et régulier. Alors, une autre question. Est-ce que c'est bon les probiotiques quand on part en voyage? Oui! Oui! C'est très, très bien. Surtout qu'en fait, surtout pour les déceintes, destinations du sud, il faut savoir que nous, au Québec, on a un système alimentaire et de salubrité alimentaire qui est vraiment excellent. Donc, on est comme un peu fragile, finalement, des intestins, du système digestif, surtout quand on va à l'étranger, que là, on va être amené, même si on fait attention quand même, à consommer des produits qui peuvent être en contact avec de l'eau et donc, à ce moment-là, qui peuvent être vecteurs de petites bactéries. Donc, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle la fameuse tourista, les probiotiques, surtout les probiotiques voyage, peuvent se présenter comme une bonne option. Fait que oui, je vous dirais, vous pouvez en prendre puis n'hésitez pas à en prendre à partir, mettons que vous partez, vous savez que vous partez, commencez une semaine avant. Fait qu'au moins, vous êtes sûrs que votre microbiote intestinal est maximisé. D'ailleurs, moi, j'aime bien les probaclacs voyage, je trouve que ça fonctionne très, très bien. Une question de Ginette. Est-ce que le vin blanc sans alcool est aussi calorique que le vin avec alcool? Non, il n'est pas aussi calorique. Il y a quand même quelques calories, mais il est moins calorique, donc ça peut être une option intéressante parce que je sais que je vous ai coupé ça, l'alcool. Je vous ai suggéré deux coupes par semaine. Donc oui, ça peut être une option intéressante. Comme la bière légère aussi, un petit truc que Cathy d'ailleurs faisait puis je trouvais excellent. Comment concerne-t-on le tofu? Moi, personnellement, je le mets dans un plat, je mets un petit peu d'eau dedans, bien hermétique. s'il est déjà cuit, ça peut être congelé, il n'y a pas de problème ou même du sous vide aussi, ça fonctionne bien. Une autre question qu'on me demande, est-ce qu'on peut manger des noix chaque jour? Si oui, combien de grammes? Oui, on peut manger des noix chaque jour, il n'y a pas de problème. Moi, je vous dirais, c'est environ 45, à peu près, entre 30 à 45 grammes de noix, selon si finalement on utilise les noix comme substitut de viande ou simplement comme collation. Je vous dirais, pour vous donner une portion de référence, une portion, c'est à peu près deux cuillères et demie à trois cuillères à soupe. Par exemple, pour les amandes, une portion d'amandes, c'est 23 amandes. Donc, si vous aimez les noix, les graines, mangez-en. Je vous dirais, surtout en fin d'après-midi, moi personnellement, c'est le meilleur coup de fin que j'ai, c'est de me manger 23 petites amandes vers à peu près 4 heures et ça, ça évite toutes les fringales. Alors, c'est ce qui compléterait, je crois, toutes les questions de notre troisième Facebook Live. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous encore une fois pour répondre à vos questions. Je vous encourage, on est sur la dernière ligne droite, là, on va embarquer après sur la quatrième semaine. Donc, la semaine prochaine, je vais être disponible, ça ne sera pas le mardi, mais ça va être le lundi parce que je crois que le mardi, c'est la Saint-Vérentin. Donc, on va faire ça la veille de la Saint-Vérentin, toujours à 19h30 pour répondre à vos questions. et encore une fois, je vais être sur le groupe Moins 10 livres avec Cathy pour continuer de répondre à vos questions en nutrition. Donc, n'hésitez pas à m'en poser, ça me fait super plaisir puis continuer à mettre vos belles recettes, là, il me semble, moi, ça me met toujours en appétit. Puis, je trouve ça vraiment le fun et motivant de voir que vous les aimez. Donc, ça m'a fait bien plaisir. À bientôt! Bye! Bye!